C'est en direct, là, Antoine, si j'ai bien compris. Bonjour à tous. Bonjour. Antoine Corfa, je suis en direct avec Inti Sarsali pour ce live Facebook qui a été prévu depuis une quinzaine de jours suite à des vidéos que j'ai mises en ligne sur YouTube où j'expliquais un petit peu c'était quoi réellement qu'un coach. En fait, on entend ce mot-là partout. On entend coach de vie, on entend coach pour l'alimentation, on entend coach pour le sport, on entend coach pour l'aliment, on entend coach pour la séduction, on entend coach parental, on entend coach pour les couples, pour les dirigeants, pour les entreprises. Et peut-être que certains d'entre vous êtes perdus. Donc, c'était la raison pour laquelle j'avais fait cette série de vidéos. Et suite à cette série de vidéos, je me suis dit « Et si jamais on en parlait en direct sur Facebook ? » C'est pour ça que j'ai invité Inti Sarsali avec moi. Bonjour Inti Sarsali. Merci Antoine. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour cette belle initiative. Tu as eu raison. Tu l'as clairement dit. Aujourd'hui, le métier de coach est un métier extrêmement à la mode. Peut-être trop à la mode. Et je pense que ton initiative, elle est très belle parce qu'elle va nous permettre peut-être de clarifier un petit peu ce métier de coach, le clarifier par rapport à ce qu'on fait nous, que ce soit du coaching de vie ou du coaching professionnel. Et peut-être de redonner un peu plus de consistance et plus de renseignements à tout le monde. Et balayer un petit peu ce que l'on voit, que ce soit sur Internet ou même dans les magazines, qui sont des informations toujours très intéressantes, mais peut-être incomplètes. Et je te propose qu'on se présente un petit peu, Antoine, si tu nous parlais un petit peu de toi avant de commencer. Alors, je suis en train de regarder si le live est bien en direct. Le live est bien en direct. Le live est bien en direct, tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, Antoine, quand on... Personnellement, j'ai 51 ans. J'habite en France métropolitaine, à Limoges exactement actuellement, mais je risque du coup de bouger dans les mois qui viennent. Et moi, j'ai fait tout le début de ma carrière, même si je n'aime pas ce mot-là, tous les débuts de ma vie professionnelle dans le milieu associatif, où j'ai accompagné des jeunes et des adultes, des groupes et des individuels sur plein de sujets différents. Donc, ça a été sur des choses un peu plus... un peu plus... socio-culturelles, voilà, avec des jeunes, faire des activités, etc. Mais ça a été sur des choses un peu plus sociales également. J'ai accompagné des SDF, j'ai accompagné des femmes seules avec enfants, j'ai accompagné des gens dans des quartiers ou des gens dans des milieux ruraux pauvres, des gens du voyage également. Donc, l'accompagnement, c'est dans le milieu associatif, c'est mon truc depuis plus de 20 ans. Et suite à la fin d'un CDD, je me suis dit, et si je complétais ma formation pour aller au-delà dans l'accompagnement et mieux comprendre comment fonctionne l'être humain et accueillir de nouvelles connaissances par rapport à cet accompagnement-là. J'ai donc décidé de faire une formation de coach, il y a... et je suis donc certifié, diplômé depuis un an. Voilà, j'ai lancé ma petite entreprise de coaching il y a à peine un an, il y a neuf mois. Voilà. On peut dire... Antoine, on peut dire finalement que tu étais déjà dans l'accompagnement déjà depuis de nombreuses années et cette formation de coaching était juste une continuité par rapport à ce que tu faisais, à tous ces accompagnements dans différents milieux. tu étais déjà un peu dans le social, si j'ai bien compris. C'est juste une continuité, en fait. Tu es à coach dans l'âme, non pas depuis un an, mais bien depuis de nombreuses années, si j'ai bien compris. L'accompagnement dans l'âme depuis que je suis enfant, c'était moi qui tendais le bras ou qui tendais la joue des fois et le bras souvent à l'école, au lycée, au collège, etc. Il m'en parlera, mais on dit bien qu'on n'est pas coach par hasard, généralement. Et on pourra revenir effectivement sur ce point-là. Pour ma part, alors moi je suis, tu m'as présenté tout à l'heure, je suis Intisar Sali. Je vis actuellement à Madagascar. Je travaille à Madagascar depuis maintenant près de 5 ans. Je suis française, franco-marocaine, pour être plus exact. Je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris. Mais ça fait quelques années que je vis dans différents pays avec ma petite famille. Alors moi, à l'inverse de toi, j'ai un parcours qui est un peu plus opérationnel, plus orienté dans le management. J'ai occupé des postes de direction en tant que cadre dans différentes sociétés relativement importantes, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc j'ai un parcours assez opérationnel. et je suis aussi formatrice depuis maintenant plus de 20 ans. Donc je bascule de l'un à l'autre depuis maintenant près de 20 ans et ces deux domaines m'intéressent beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.